Bonsoir Gowal... Gowal Dada ? Gowal Dada ou Gowal, c'est pareil. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir Jack. Alors moi je suis apostat. Ça fait quelques moments que je me dis que oui, ça pourrait être intéressant que je vienne témoigner. Je ne sais pas si on m'entend bien. Apostat de quoi ? Oui, apostat de l'islam. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ça veut dire que Mahomet n'est pas un prophète ? Non, Mahomet n'est pas un prophète. Et donc que je me disais que... Et Allah n'est pas un dieu ? Non, non, Allah n'est pas un dieu. Ok. Non, non, non. Et là on m'a monté sur le live sans que je fasse ma demande. Subhanallah, c'est le bon moment. C'est un signe. Si tu peux commencer, je peux commencer Jack. Moi ? Et je pense que j'ai été monté sur le live parce que j'ai mis un commentaire, il t'a mis en PLS. Mais c'était ironique. C'était ironique. Parce qu'il n'y avait aucune PLS. Donc oui, vraiment dans mon enfance, vers 6-7 ans, vous savez quand on nous apprend quelque chose, une nouvelle idée ou un nouveau mot, on l'associe toujours à une image dans notre tête. C'est-à-dire ? Et donc moi, quand on m'a parlé, parce que quand on m'a parlé, pour mémoriser, vous savez, pour mémoriser, quand on apprend un nouveau mot, on l'associe à une image ou à une couleur pour vraiment s'en rappeler et pour se remémorer ce qu'on nous a appris. Donc moi, quand on m'a parlé d'Allah vers 6-7 ans, je l'ai associé à une image. Et j'aimerais bien revenir à la fin sur cette image. Un nom barbu ? Presque, presque. C'est presque ça. Et donc voilà, quelques années plus tard, moi j'ai commencé vraiment la prière très tôt, vers 13-14 ans. J'ai jeûné même avant. Et donc j'étais vraiment assidu dans ma prière. Bon, pour moi, l'islam, c'était les cinq piliers de l'islam. Je confondais même l'islam avec l'humanisme. C'est-à-dire que j'étais pas trop dans la déshumanisation de ceux qui n'étaient pas musulmans. Malgré que parfois, ça m'arrivait de pencher un peu sur ce bord-là. Donc j'ai fait mes prières, etc. Et arrivé à un certain âge, un jour, il y a quelqu'un de mon entourage qui a lâché une phrase, mais vraiment très brève, très rapide, qui m'a fait cogiter. C'était, on parle d'un trône, Arsh al-Rahman. Est-ce qu'Allah est humain pour s'asseoir sur un trône ? Et c'était quelqu'un de mon entourage, en qui j'ai confiance, etc., qui parlait à une autre personne. Moi, je l'ai écouté juste en passant. Et donc, cette phrase-là m'a poussé, ça a commencé. Huit mois, neuf mois de recherche, parfois des nuits blanches, à chercher vraiment pour me convaincre. Et donc, ça a commencé petit à petit. On y va crescendo. Le mari des petites filles, on avance encore l'esclavage, on avance encore un peu l'homme à autérité sur la femme, ça qu'on associe au mari des petites filles, Dieu qui invite les moucherikines. Il n'y avait aucune raison, je dirais, plus importante que l'autre, mais ça montait, crescendo. Voilà. Plus ça avançait, plus j'avais ce doute qui grandissait. Et donc, voilà, j'ai fait ces recherches-là de huit, neuf mois. Ça peut être un processus très douloureux, l'apostasie. Heureusement que je l'ai eu assez jeune, moi, c'est il y a quatre, cinq ans. Mais heureusement, voilà, j'étais au début de ma vingtaine. Et j'étais vraiment parti, mis à part cette réflexion de la personne de mon entourage, c'était vraiment aussi parti d'une bonne intention où j'ai voulu, voilà, au lieu de faire la prière par mimétisme, parce que je priais déjà depuis quinze ans, au lieu de faire cette prière par mimétisme, automatisme, où je priais et je récitais les sourates. J'avais un panel de vingt à trente sourates, mais sans savoir ce que ça voulait dire. J'aimais bien les réciter, c'est poétique, limite hypnotique. Et ça t'évite d'aller vérifier vraiment le sens des mots. Moi, je pense vraiment derrière tout ça qu'il y a une certaine magie. Après, on y croit ou pas, mais je pense qu'il y a une certaine magie qui t'hypnotise d'une certaine manière. Et donc, voilà, j'ai continué à chercher. Et là, arrivé presque à bout, il y a cette image qui revenait, que j'avais associée au tout départ de mon enfance, mais qui revenait à l'intervalle de deux, trois ans. À chaque fois que j'essayais d'imager Dieu, cette image me revenait. Et l'image, c'était un buste d'homme, l'ombre d'un buste d'homme dans le ciel, d'un homme géant dans le ciel. Et donc, j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir associé Dieu à cette image parce que c'était... Allô, Gaule ? Je crois que tu as des problèmes de connexion. Oui, tu as des problèmes de connexion, Gaule. Oui, j'ai été coupé. J'ai eu un appel. On m'entend mieux ? Oui, sinon... C'était au niveau du buste humain. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai culpabilisé longtemps, beaucoup d'années, vraiment, d'avoir eu cette imagination-là et arrivé à terme, vraiment, de mon processus d'apostasie, je me suis rendu compte que mon intuition ne m'avait pas trompé. Pourtant, j'étais le gamin de 6-7 ans. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est vraiment pour dire que... Même le gamin de 6-7 ans, si tu veux, Allah, je le voyais comme un humain. Malgré que j'ai prié beaucoup d'années après et tout ça. Voilà. On va faire part un peu de ça. Et ça se passe comment aujourd'hui, toi, avec ton entourage ? Ah, moi, moi, j'ai été droit au buste humain. Franchement, tout ce que je découvrais, au fur et à mesure, je déposais sur la table. Ah ouais, ouais. J'ai pas chipoté. Et après, oui, j'ai eu des petits regrets parce que, oui, il y a des personnes âgées, etc. C'est plus difficile pour eux. Mais j'avais aussi ce sentiment de trahison, etc. où à chaque fois que je découvrais quelque chose, j'avais cette phrase qui revenait, mais c'était vous qui étiez censé me dire ce qu'il y avait dedans. C'était pas à moi de vous l'apprendre. Parce que, tu sais, pour la plupart des choses, je leur apprenais que ça existait dans la religion. Et je me disais, mais c'est pas possible. C'était à vous de me dire ce qu'il y avait dedans. C'était pas à moi. Et donc, franchement, j'ai pu faire avouer des choses que j'aurais pas pensées. Par exemple, d'entendre, oui, le Coran a été falsifié de la part d'une personne de mon entourage, suite à mes petites réflexions. Et voilà. Donc, franchement, quand je vous ai vus après débarquer sur TikTok avec votre travail, j'étais très content, limite jaloux. Parce que je voulais aussi participer à ce genre de travail. Vraiment, c'est un combat que je comprends tout à fait. Comment c'est que tu ouvres un live ? J'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien une petite équipe, tu sais, en plus jeune. Parce que vous, là, vous êtes vieux. Quoi ? Je rigole, là. C'est vrai, ça ? Je rigole. T'as quoi, t'as 25 ans, c'est ça ? Vas-y, on le descend, on le descend. 25 ans, tu verras. C'est là que ça commence à passer le plus vite, tiens. Ah, il a dû recevoir encore un appel. Allô, allô ? Allô ? Goldada, Goldada est demandé à l'accueil. Goldada est demandé une fois. Goldada est demandé... Attends, il est en train de décrocher. Il dit à son pote, vas-y, là, tu me saoules. Rappelle-moi après, je suis sur un live. Ah bah non. Si, tu vois ? Pile. Oui, j'arrête pas de dire que je suis sur un live, mais... Tu vois, là, tu vois. Incroyable. C'est Shetan qui veut pas que je parle. Bon, quand est-ce que tu ouvras un live ? C'est ça, quand ? Bah oui, j'aimerais bien, en fait. Comme ça, les vieux, ils peuvent prendre la retraite, tu vois. Je rigole. C'était juste pour faire une équipe, vous avez un peu plus young, tu vois. Ouais. Après, vous pourrez aussi. C'est clair, mec. Je rigole, je vous taquine. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, les amis. Encore une fois, je te bloque, je te le dis. Moi, j'ai pas d'humour. T'es susceptible, Amir. Non, t'as beaucoup d'humour, c'est pas vrai. T'as beaucoup d'humour, j'ai déjà discuté avec toi en commentaire. Tu rigoles de tout. Et ensuite, pour parler de Jack, même s'il n'est pas là, j'aime bien aussi le voir. Oui, j'aime bien le voir vraiment à l'extérieur. La dissonance et provoquer le contraste à l'extérieur, pour moi, c'est quelque chose de... C'est vraiment quelque chose d'énorme. Parce que souvent, moi, j'interviens aussi sur des lives sunnites. Je passe plus de temps, en fait, sur des lives de musulmans sunnites. Parce que j'aime bien me ramener mes petites réflexions. Après, vous savez que c'est difficile. À peine je commence, tu te fais muter, bloquer, voire descendre. Tu t'en rends pas compte, tu regardes le téléphone, t'es déjà en bas, t'as fait un monologue. C'est pour ça qu'il faut commencer par tes lives un peu. Tu vas gagner un tout petit peu en popularité. Et on te fera moins descendre. Mais j'ai une question. T'es de quelle origine ? T'es né où ? En allé deux. Mgré Bidziri. Mgré Bidziri, ok. Mais t'as grandi au Maroc ou là t'es né en France ? Oui, Mgré Bidziri. Mgré Bidziri, ok. Oui, oui, oui. Mais jeune, je suis arrivé en Europe jeune. Ok. Oui, après j'allais au Maroc 3-4 mois par an. C'était perdu en plus quand t'es jeune. Tu sais plus quel pied danser. C'est quelle langue je dois parler là ? Dereja ? On est au Maroc ? Ah oui, t'arrives ici, tu parles français, tu l'as perdu. Ah non, mais voilà. Et donc, c'est ce que je disais. Je passe beaucoup plus de temps. Et j'essaie de ramener des petites réflexions du genre... Des réflexions que je me suis posées à moi avant de les demander, avant vraiment de les proposer aux autres. Comme on pense souvent que Dieu s'est adapté aux Arabes du 7e siècle. Et que c'est pour ça qu'il leur a parlé en arabe, qu'il a légiféré des lois que les Arabes acceptaient, qu'on y trouve des insultes envers Abu Lahab et sa femme, la porteuse de bois. Et quand on se dit que c'est peut-être les Arabes qui ont adapté Dieu à leur mode de vie, c'est d'un coup plus logique et plus cohérent. Mais voilà, ça ne plaît pas beaucoup. Donc, je n'ai pas souvent le temps de finir ma réflexion. Mais après, j'ai trouvé aussi que, après peut-être votre travail aussi de votre côté, que les discussions et la critique commencent à être acceptées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es déiste ou athée ou agnostique ? C'est quoi ton position éventuelle ? Je me place vraiment entre le déisme et l'athéisme. Vraiment, oui. J'ai envie de croire. Je n'impose rien à personne. J'ai envie. Après, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas expliquer, des choses qui nous arrivent dans notre vie, etc. On se dit qu'il y a d'office quelque chose qui intervient à un moment donné. Moi, juste de voir une fleur pousser et grandir, je me dis que c'est tellement beau qu'il y a une énergie peut-être derrière tout ça qui aide cette fleur à pousser. Tout le vivant, pour moi, c'est quelque chose de... Waouh ! C'est énorme. Ça ne peut pas être dû au hasard, tout simplement. C'est ça qui me pousse aussi à... C'est quoi la phrase des gens ? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est ça ? C'est une pique, ça, Jack, je le prends mal. Si jeunesse savait. Non, c'est difficile. Je sais bien, vous êtes très courageux. Franchement, il faut beaucoup de courage. Moi, j'y ai pensé vraiment il y a quelques années de... Voilà, de commencer ça. Il n'y avait personne. Après, oui, il y avait Magidou Kacha, par exemple, sur ces vidéos YouTube. Mais dans la confrontation directe entre apostas ou athées et croyants, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Donc moi aussi, j'ai senti aussi... Est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses... Là, je pose la question. C'est un ressenti que je demande, vraiment. Un sentiment. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose ? Depuis que les apostas ont commencé à faire ça. Est-ce que tu penses que des changements autour de toi, un peu ? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il n'y a qu'à voir quand je vais sur les lives de musulmans sunnites et que, voilà, je dis que je suis apostat de l'islam. Il y a une certaine curiosité. Ils veulent quand même savoir qu'est-ce qui m'a poussé à quitter, qu'est-ce qui m'a poussé à ci. Il y a une certaine discussion. Après, ils n'acceptent pas toujours la réponse. C'est plus difficile. Mais il y a cette recherche de discussion et je suis ami aussi avec beaucoup de musulmans sunnites, malgré tout ça, ami TikTok. Et voilà, on commence à s'entendre petit à petit. Ça commence à aller mieux. Mais ce n'est pas encore généralisé. Je ne vais pas dire que c'est tout rose. Mais tu constates quand même un changement. Oui, je constate vraiment un changement. Oui, oui, bien sûr. Sur TikTok, en tout cas, parce que la critique, pour le moment, se fait sur les réseaux sociaux. Je ne te parle pas de TikTok, moi. Je te parle vraiment de... Moi, dans mon entourage, les amis, je les fais chier avec ça. Les gars, arrêtez. Allah n'existe pas. S'il vous plaît, arrêtez. En plus, ils me voyaient, moi, prier tous les jours. Plus qu'eux. Tu vois, ils me voyaient vraiment quand on allait en vacances ou quand on allait. Je ne lâchais pas. Moi, je rentrais, je faisais ma prière. Et à deux heures du matin, je me levais, j'allais prier les chats. Tandis qu'eux dormaient à ce moment-là. Et donc, maintenant, c'est ceux qui ne prient pas et qui vont boire, par exemple, de l'alcool, etc., qui vont défendre. Mais vous m'avez vu, moi, comme exemple. J'étais vraiment l'exemple du musulman. J'ai mis tout ça de côté. C'est pourquoi, à votre avis, si je pensais vraiment qu'Allah a été le Dieu créateur de l'univers, tu crois que j'aurais osé arrêter de prier ? Tu vois, c'est bête, hein, mais... Mais ça, c'est pas... Voilà, après, ils ne le comprennent pas toujours. Mais je leur dis, un jour, vous allez comprendre. Et un jour, vous me donnerez raison. Et faites-le maintenant tant que vous êtes encore jeunes. C'est ça aussi. Parce que je sais à quel point aussi ça peut contrôler la pensée, contrôler beaucoup d'aspects de notre vie. Et c'est des années en l'air, des années gâchées pour rien. Je comprends aussi que nos parents, nos grands-parents, n'ont pas dû aussi ça. Il y a des gens qui disent que tu n'as jamais été mesurant. Alors, ça, c'est assez ou je la termine ? Tu demandes à Johan. Allez, juste en dessous. C'est elle qui n'arrête pas de dire que tu n'as jamais été musulman. Ah, bah, c'est ça aussi, je l'entends souvent. Tu sais, les musulmans en général... Ah, non, Johan. Une parole ? En fait, il peut lire l'arabe, il peut même réciter le Coran. Dans son cœur, il n'a jamais été musulman, en fait. Dans son cœur, il n'a jamais été musulman, en fait. Non, il a été égaré. Il n'a jamais été égaré. Il n'a jamais porté de kit. Il sait qui il est, en fait. Il sait qui il est. Johan, tu l'as détecté. Johan, tu l'as détecté avec ta peau ou ça a fonctionné cette fois ou pas ? Vite fait, ma peau, elle a vibré, vite fait, j'ai vu que c'est un faux, c'est un menteur. C'est ma peau qui vibre ? Ouais. Ouais, c'est moi. Quand je t'avais dit que tu allais affronter Jacques Lefou, ou une semaine après, tu l'as affronté, je lui te rappelle. Quand je t'avais dit que tu vas l'affronter, c'est moi qui t'avais dit. Affronté ? J'ai eu musulman. J'ai eu musulman, excuse-moi. Une semaine après ? Une semaine après, je suis monté en vidéo, j'ai eu un songe qui m'a dit que tu vas l'affronter, tu l'as affronté une semaine après. Je ne pense pas que c'était une semaine après. Si, 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 je me rappelle, moi. Moi, je t'avais dit que tu as l'affronter et ce n'est pas fini. Il y a peut-être même un autre débat avec peut-être un autre membre. Et ça va se passer aussi bien pour moi toujours ? Jacques, ça m'intéresse moi de voir aussi. Il y a une nouvelle vidéo sur toi sur YouTube. Je ne sais pas si tu l'as vu là. Tu vois, tu ne veux gagner au loto ou pas ? Dis-moi. Il n'y a pas de loto. Je vous a averti, j'ai des signes d'Allah directement sur moi. Vous m'avez pris en raillerie. vous allez déchanter. Je vous donne deux dates 2027-2030. Voilà. Moi, je dis 2032-2035. Et toi, Amel ? Quand ça va arriver, tout le panel qui est là, regardez bien la télé avec... 2042. Musulmans avec Israël. Regardez bien la télé parce que vous avez suivi Jacques Lefou les autres, vous avez déchanté. Vous allez voir. Moi, je sais ce que j'ai sur moi. J'ai des témoins. Moi, moi, je ne sais pas lui-même. Il est sur YouTube. Moi, j'ai vu de lui. Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas ma peau. Il n'y a pas ma peau. Moi, j'ai juste à glorifier la des étoiles. Il se dépasser. Moi, j'ai des témoins. La différence avec toi, c'est que j'ai des témoins. Alors, on ne va pas te demander de déplacer les étoiles. Ce n'est pas grave. Il faut demander. On va juste demander de virer Karim Dulaï. Voilà, c'est ça. Demande à Allah de virer Karim Dulaï. C'est impressionnant que de déplacer des étoiles. Mais je pense que des gens seraient impressionnés. Mais du coup, c'est un prophète. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de prophète. Nous avons clairement exposé nos signes à ceux qui ont la foi ferme. Il y a juste des signes d'Allah directement sur moi. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Karim, pourquoi tu as viré Karim ? Moi, je n'ai rien du tout. Je vous ai averti pour... Je n'ai même pas de gueuler. Avant, je gueulais. Avant, je gueulais. Maintenant, je ne gueule même plus. Je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite d'être guidé. Mais vu ce que j'ai sur moi, vous allez déchanter. C'est ça qui est malheureux. Joanne, tu as abandonné le côté un peu violent. Voilà, j'ai arrêté tout ça. Je n'ai pas de rien. C'est bien la paix. Je veux la paix. Je vais juste vous avertir. Si un jour, on se croise, on se serre la main comme des humains. Comme des humains. Et s'il est possible même, je demanderais à Allah de lui montrer ce qu'il me montre. Comme j'ai fait avec un gars qui m'a pris en raillerie qui s'appelle Taïeb. Quand il a vu ça dans ses yeux, il a tremblé. Il a dit, je te crois, Joanne. Il est rentré chez lui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On te croit. On n'a aucun doute que ce que tu dis après. D'accord, c'est gentil. Moi, je ne vous souhaite aucun malheur. Mais Dieu existe en tout cas. C'est ce que je veux vous dire. On te croit. On te croit. Ok. On n'a aucune raison de remettre en cause ce que tu affirmes. Aucune. Ok, si tu le dis. Je comprends mieux pourquoi tu crois à l'islam. Je comprends mieux. Je te trouve un tantinet crédule. Pas beaucoup, mais un petit peu. Si je peux dire une chose, Jack. Moi, je sais pourquoi il y a ce déni et qu'il a refusé d'admettre que j'ai été musulman. Parce que s'il admet ça, il est obligé d'admettre aussi que lui aussi, dans son parcours, ayant été musulman, il peut devenir un postard. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Juste d'y penser, ça lui fait peur. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada